bonjour est ce que vous savez que vous pouvez parler anglais couramment j'ai bien dit parler anglais couramment pas me débrouiller à peu près en anglais et encore moins étudier l'anglais vous allez me dire bien sûr oui je sais que je peux étudier l'anglais merci je le savais non est ce que vous êtes convaincu que vous pouvez parler anglais couramment alors si je vous pose la question c'est parce que en général quand on se lance dans des défis un peu de longue haleine ou assez important où il y a pas mal de marches à monter en général on est arrêté par deux types d'obstacles alors le premier ça va être on se dit non c'est pas pour moi c'est beaucoup trop compliqué et l'anglais j'ai jamais été bon en langue c'est pas pour moi je vais peut-être pouvoir me débrouiller plus ou moins bien mais de là à parler couramment certainement pas premier obstacle deuxième obstacle on va se dire ok peut-être oui oui je sais que je peux y arriver il n'y a pas de raison bien sûr mais ça va me demander beaucoup d'investissement il va falloir je pars dans un pays anglophone ou alors je vais peut-être pouvoir le travailler ici mais il va falloir que je prenne des cours il va falloir que j'y passe beaucoup de temps et clairement aujourd'hui j'ai pas l'énergie j'ai pas le temps c'est pas mon projet c'est beaucoup trop gros comme projet et aujourd'hui je peux pas alors moi je vous propose de revoir justement ces deux blocages ces deux limites je suis convaincu qu'on peut faire beaucoup mieux si on prend le temps de prendre un peu de recul regardez premier point si vous faites plutôt partie des gens qui disent oui parler anglais couramment c'est pas pour moi ok est ce que vous pensez vraiment que on ne peut pas apprendre une autre langue et la parler c'est pas parfaitement mais en tout cas suffisamment bien pour pour converser sans problème avec n'importe quel anglophone regardez quand on est bébé on a tous appris notre langue natale sans cours on était bébé tout le monde le fait donc apprendre une langue on en est capable vous prenez un enfant vous avez déjà certainement entendu ce cas là vous prenez un enfant peut-être de 8 ans vous allez mettre dans un pays étranger et vous allez mettre à l'école il n'a pas pris de cours rien du tout au bout de quelques mois il va se débrouiller très bien dans la langue au bout d'un an il va parler la langue comme s'il était né ici alors on est capable d'apprendre une langue complètement quand on est bébé quand on est enfant n'importe quel enfant est capable juste en étant immergé comme ça au quotidien d'apprendre une nouvelle langue et vous pensez vraiment que quand on est adulte on peut plus apprendre une nouvelle langue couramment non c'est pas réaliste ça bien sûr qu'on est capable tout le monde en est capable évidemment deuxième point deuxième point ça va demander un gros investissement un gros investissement écoutez je vous propose réfléchissez bien vous mettez tous les jours à étudier l'anglais tous les jours à étudier l'anglais jour après jour quotidien cinq six fois par semaine on va dire d'accord tous les jours jour après jour semaine après semaine mois après mois est ce que vous croyez vraiment que vous n'allez pas arriver à obtenir de très bons résultats bien sûr bien sûr vous allez me dire oui mais c'est quand même un gros investissement je demande pas d'y passer longtemps tout le jour je dirais que vous y passez 10 15 minutes par jour est ce que vous pensez que malgré tout si vous faites tous les jours vous n'allez pas vraiment avancer jour après jour semaine après semaine mois après mois est ce que vous croyez vraiment vous n'allez pas y arriver à avoir un bon niveau d'anglais à bien comprendre ce qui dit en anglais à bien vous exprimer vous aussi oui bien sûr bien sûr ça prendra un peu plus de temps bien sûr vous allez y arriver est ce que 10 15 minutes par jour ça vous paraît difficile ça vous paraît pas faisable si vous êtes un peu motivé je pense que c'est pas compliqué pas besoin de changer son emploi du temps et on prend bien au moins cinq minutes tous les jours pour vous brosser les dents là c'est pas un gros investissement et pourtant mis bout à bout on en a fait les brossages de dents on y a passé du temps dessus donc non non c'est juste quelques minutes tous les jours c'est pas du tout un gros investissement mais oui mis bout à bout ça fait beaucoup de choses ça fait beaucoup de choses ça fait un bel apprentissage et bien entendu sans changer son emploi du temps aujourd'hui vous êtes tout à fait capable de faire ce qu'il faut pour avancer jour après jour et pour vous aussi parler anglais couramment il n'y a pas de raison donc c'est ce que je vous propose c'est ce que je vous propose de faire sur ce site ici je vous donne toutes les explications pour le faire intelligemment pour le faire efficacement pour aller droit au but pour vraiment être performant si vous avez décidé de prendre 10 15 minutes tous les jours pour avancer et je vous garantis que vous allez y arriver donc regardez bien je vous invite à regarder la méthode clé en main la méthode en 10 minutes sur le site rentrez votre adresse mail je vous envoie tout ça vous avez toutes les vidéos qui vous explique vous avez même bonus à la fin essayez ça et dites moi qu'est ce que vous en pensez est ce que vous aussi vous êtes convaincu que oui vous pouvez vous lancer dans les grands projets comme apprendre à parler couramment anglais laissez votre commentaire en dessous dites moi ce que vous en pensez j'attends de voir un petit peu vos retours merci à bientôt